La richesse est un privilège qui, quand elle est mal employée, peut rendre certaines personnes arrogantes. Il est essentiel de comprendre que la vie est imprévisible. Celui qui est riche aujourd'hui peut tout perdre demain. Se moquer des pauvres est non seulement cruel, mais c'est aussi une attitude qui peut se retourner contre soi. Voici une histoire pour illustrer cette vérité. Allez, c'est parti! Il était une fois dans une grande ville prospère, un homme nommé Salif. Il était connu pour être l'un des commerçants les plus riches du marché. Ses affaires prospéraient, ses entrepôts étaient pleins de marchandises. Et il vivait dans une belle maison luxueuse. Salif avait grandi dans la pauvreté. Mais grâce à des années de travail acharné, il avait amassé une grande fortune. Malheureusement, avec cette recherche, son cœur avait changé. Salif commençait à regarder de haut ceux qui étaient moins fortunés que lui. Il se moquait des pauvres, les humiliait publiquement et refusait de les aider, même s'il en avait largement les moins. Il riait souvent en voyant les mendiants du marché, leur jetant parfois quelques pièces avec de dents. En disant, si vous travaillez dur aussi que moi, vous ne seriez pas là à m'adier. Parmi ces pauvres, il y avait une femme âgée, du nom de Gamemona, qui venait au marché tous les jours pour essayer de vendre quelques flux chèques. Gamemona vivait dans la misère, mais elle gardait toujours sa dignité. Un jour, alors que Salifou la croisait, il se moqua d'elle en lui disant, pourquoi tu continues à te battre vieille femme? Tu n'arriveras jamais à sortir de ta pauvreté. Gamemona, sans se laisser abattre, répondait calmement, la recherche est un vent capricieux. Elle va et vient. Ce que tu possèdes aujourd'hui peut disparaître demain. Salifou rit de cette remarque et continuant sa vie sans se soucier des avertissements. Cependant, la route du destin tourna. Une série de mauvaises décisions d'affaires et des investissements risqués ruineurent rapidement Salifou. A l'espace de quelques mois, il perdut la majeure partie de sa fortune. Ses entrepôts furent saisis par les créanciers et sa belle maison fut vendue pour rembourser ses dettes. Salifou, autrefois, l'homme le plus riche du marché, se retrouva dans la même situation que ceux dont il s'était moqué. Pauvre et sans ressources, désespéré, il retourna au marché. Cette fois-ci, non pas en tant que commerçant, mais en tant qu'émandien. Il se rendit compte alors de la souffrance des pauvres, qu'il avait autrefois ignoré et méprisé. Personne ne lui vint en indice, car tout le monde se souvenait de ses moqueries et de son arroquence. Un jour, affamé et désespéré, il s'approcha de Nga Mémona, la vieille femme qu'il avait insultée autrefois. Il s'excusa pour son comportement passé et demanda humblement un peu de nourriture. Nga Mémona, malgré tout, lui tendit une poignée de fruits secs. Mais avant de partir, elle lui dit doucement, « Je t'avais averti, Salifou. » La recherche va et vient, mais le cœur humble et généreux reste riche en toutes circonstances. Salifou, honteux et abattu, compris afin que sa recherche ne l'avait pas rendue meilleure. En fin de compte, l'arrogance qu'elle avait nourrie avec sa fortune l'avait conduit à sa chute. Salifou a appris une dure leçon. La recherche matérielle est temporaire, mais les relations humaines, la compassion et la générosité sont ceux qui nous rendent véritablement riches. Se moquer des pauvres, c'est se moquer de soi-même, car nul ne peut prédire ce que la vie nous réserve. L'argent peut disparaître en un clin d'œil, mais un cœur humble et généreux garde toujours sa recherche intérieure. Dans la vie, il est important de se souvenir que l'arrogance, surtout vis-à-vis des plus démunis, ne mène nulle part. La vraie force réside dans la capacité à rester simple, empathique et à aider les autres. Peu importe notre statut ou notre recherche, se moquer des pauvres est une erreur, car la vie est faite de haut et de bas. Nul n'est à l'abri de la chute. Sous-titrage Société Radio-Canada